C'est le premier jour de la rentrée pédago-andragogique. Et le français est le premier cours dispensé dans presque toutes les salles comme ici. Pour ce premier jour, près d'une soixantaine ont rependu présent à l'appel avec ce désir d'apprendre. Je suis dans la joie parce que je suis venue apprendre et j'invite les autres à faire comme moi. Grâce à cette formation, j'ai les notions d'alphabet. Un avis partagé par cet autre apprenant. Mon entourage me parlait souvent de cette formation, mais je ne prenais pas ça en considération. Une fois que je me suis lancé, j'ai compris à quel point c'était important. Et je me suis préparé à acheter mes fournitures scolaires. Une satisfaction pour le ministre de l'Enseignement général, Jean-Luc Mouto. Un sentiment de joie. Notre attente est exprimée ici par ces populations qui veulent apprendre. Mais nous savons qu'il y a encore dans nos quartiers beaucoup de populations analphabètes. Et nous souhaiterions tellement les voir venir dans nos structures. Nous avons choisi donc ainsi de faire le tour de certains centres pour nous assurer de l'effectivité à la fois de cette rentrée, de l'affluence dans le centre, mais aussi de tout l'engouement finalement qui s'exprime au travers des âges. Nous avons d'ailleurs même été surpris de constater que cette maman, 80 ans révolue ou presque, est encore animée de cette envie forte d'apprendre à lire et à écrire. C'est toute une leçon pour la vie. Certains apprenants en situation d'apprentissage ont abandonné les études depuis plusieurs années. Après ce retour à l'école, ils souhaitent voir d'autres personnes les rejoindre.